Qu'est-ce que l'association est-ce que l'association est-elle ? Le copiage des principes qui ont déjà été adoptés pour la gouvernance des entreprises. Quand on sait les résultats qu'ont généré ces principes de corporate governance, on ne peut que s'inquiéter de leur importation au sein du monde associatif. En fait, quand on a réuni une équipe pour travailler sur la gouvernance des associations, on est parti du schéma inverse, c'est-à-dire pas de prescription, mais au contraire une observation des pratiques qui existent déjà. Partir de ce qui est plutôt que de préconiser comment devoir être. Et donc on est allé dans différentes associations assez contrastées, certaines qui font appel à l'épargne publique, d'autres qui sont plutôt dans les services sociaux et médico-sociaux, d'autres dans le domaine culturel, pour voir comment est-ce qu'était organisé le gouvernement de ces associations. Et à partir de cela, à ce moment-là, il est possible de mutualiser ces pratiques, de les mettre en perspective, de voir comment est-ce qu'elles se différencient. Et c'est une réflexion sur le gouvernement des associations qui peut aussi se profiler, mais dans le respect de ce qui se fait déjà au sein des associations et en considérant que c'est en partant de ce qui est que l'on pourra améliorer cet existant. Et ça amène évidemment à constater que les associations ne peuvent pas être gérées comme des entreprises, comme des organisations simplement, parce qu'en fait, elles ont une autre dimension, une dimension de projet, une dimension institutionnelle, une dimension de légitimité qui leur est propre, et celle-ci doit être intégrée dans la manière dont on pense et dont on agit pour un gouvernement des associations.